Bonjour, toute petite vidéo aujourd'hui, parce que je suis très content de pouvoir enfin faire du ARM sur Windows sans aller sur une autre machine. Et bon, ce n'est pas très compliqué, mais pas très évident non plus. Donc, ça commence par l'installation du bash Ubuntu sous Windows. Donc, ça, je vous laisse chercher sur Internet comment sous Windows 10 on peut faire fonctionner un bash Ubuntu. Ça s'appelle Windows Subsystem for Linux. Ensuite, il faut récupérer le package qui fait du gcc. Alors, c'est ARM Linux GNU ABI puis gcc. Une fois que vous la récupérez sous ce bash, donc c'est apt, sudo apt, get install ARM Linux GNU ABI gcc. Vous pouvez compiler, donc, des fichiers, par exemple. Et puis ensuite, pour l'exécuter, alors si vous l'exécutez comme ça, en fait, ça, ensuite, il faut un deuxième package. C'est QMU ARM. Si vous essayez de l'exécuter, ça va planter parce qu'il y a un problème de link. Et apparemment, je ne suis pas le seul à avoir ce problème-là. Donc, en fait, la compilation, il faut la faire en statique pour avoir les bibliothèques associées. Et du coup, quand après, vous tapez l'exécution avec QMU ARM. Donc, pareil, il faut l'avoir récupéré avec sudo apt, get install, toute la liste de commandes pour obtenir QMU ARM. Et une fois qu'on a tout ça, eh bien, ça marche. Et alors, l'avantage, c'est que si on veut compiler et voir le code produit, eh bien, on va voir que c'est du ARM. Et puis, on peut regarder, donc, du coup, vraiment à quoi ça ressemble. Alors, donc, le code ARM, là, on voit qu'il y avait dans le programme de départ, enfin, je montre le programme de départ quand même. Donc, c'était du C. Il y avait, donc, une boucle de 99 fois à faire afficher. Il y a des bouteilles de bière sur le mur. Si j'en prends une, qu'est-ce qui reste ? Et puis, un petit délai de deux secondes à chaque fois. Alors, donc, ce petit programme-là, compilé en Assembler ARM, on retrouve une zone de données en lecture seulement, où on a tous les textes, pas que je déplace comme ça, donc avec les messages. Et puis, après, on a une zone de code, qui s'appelle texte, mais bon, c'est du code, qui correspond à, donc, ça, c'est l'entête de l'exécution. Et puis, les différents printf des chaînes de caractères, avec les bons paramètres pour pouvoir avancer le nombre de bières. L'appel à la fonction d'attente, slip. Et puis, là, il doit y avoir, comme par exemple, pour savoir si on est arrivé de 99 jusqu'à 0, et si on n'est pas arrivé, eh bien, on reboucle là-dessus. Et quand on a fini, eh bien, on sort du programme. Voilà, et la constante 2000 millisecondes, même plus courte que ça, seconde, eh bien, elle est quelque part ailleurs dans le programme. Pas dans une zone d'attente, ça peut être un peu étonnant, mais directement dans la zone du programme. Voilà, c'est tout aujourd'hui. Donc, rappel, pour installer, pour faire fonctionner du ARM sur sa machine, en regardant et en modifiant le programme ARM, d'abord, installer, si vous ne l'avez pas déjà fait, le shell Ubuntu, W, Windows, Linux, Subsystem, WSL, je crois que ça s'appelle. Donc, là, vous cherchez sur Internet. Je vous montre une commande, je suis là-dessus. Windows, Linux, Subsystem, Subsystem. Plutôt, les images, c'est bien. Alors, ce que j'aime bien, c'est celle-là, de détail. Donc, c'est dans wiki ou boto.fr. Donc, je vous explique bien. Moi, je ne fais pas tout faire, je ne fais que le début. Par exemple, je ne suis pas allé jusqu'à installer un serveur X, parce que ça me servait suffisamment déjà d'avoir le bash. Mais voilà, donc, du coup, c'est assez rapide. Il y a deux, trois commandes à faire. Une fois que vous avez fait ces commandes-là, il va falloir récupérer, alors est-ce que c'est écrit quelque part d'autre ? Des installations du genre sudo apt install, et cette fois avec le nom du gcc, donc ARM Linux GNU ABGCC, et puis pareil pour QMU ARM. Et une fois que vous aurez tout ça, vous aurez la suite de compilation, d'exécution, d'émulation, de tout ce que vous voulez, pour faire du ARM sous Windows. Voilà pour aujourd'hui.